Générique Bonsoir à tous, bonsoir à tous, c'est l'été smart, ravi de vous retrouver pour ce dernier l'été smart de la semaine, mais ça continuera, je vous rassure, durant une heure. Voilà, comme chaque soir, on va tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment avec mes deux invités. De quoi allons-nous parler ce soir dans la première partie de l'émission ? On s'intéressera aux règles du commerce international à l'aune de la stratégie vaccinale des différents pays européens. Est-ce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit ces derniers jours sur les vaccins, avec la fois avec les restrictions à l'exportation, avec certains pays européens qui vont regarder en Chine, qui vont regarder en Russie, d'autres qui vont regarder en Israël, bref, chacun qui regarde un petit peu, qui trouve midi à sa porte et qui fait de la stratégie un petit peu solo au mécontentement, d'ailleurs, de Bruxelles et d'autres pays européens, est-ce que les règles classiques du commerce sont en train d'exploser, ou du commerce intra-européen, sont en train d'exploser avec cette bataille vaccinale ? Ce sera notre premier débat. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera aux annonces de Versy, du ministre de l'économie et des finances, hier matin, 20 milliards d'euros pour les grosses PME, les ETI, au travers d'un système de prêts participatifs. C'est du quasi-fonds propre, c'est donc de la dette mais qu'on ne rembourse pas tout de suite. Est-ce que c'est la solution miracle pour le problème de financement des entreprises françaises, ou en tout cas d'une partie d'entre elles ? Ce sera donc le deuxième sujet de l'émission, dont je parle en compagnie avec mes deux invités. Donc à ma droite, Christian Parizeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste chez Aurel BGC, à gauche Denis Paire, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes entrepreneur, multi-entrepreneur, Nature and People First, c'est votre boîte du moment dans la transition énergétique. Et puis je rappelle que vous étiez venu il y a quelques semaines parler d'être l'auteur récemment chez First Édition du Contrat Mondial. Donc voilà, on va notamment parler aussi de ces sujets dans les différents sujets de l'émission. Tout de suite, la question apéritif. Allez, je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Voilà donc pour la question apéritif, messieurs, je voudrais vous faire réagir à ce petit classement qui était à la une du quotidien Les Echos ce matin. C'est la saison non pas des résultats mais de la compilation des résultats 2020 de l'ensemble des boîtes du CAC 40. Voilà, tous les journaux se sont fait l'écho de la moyenne. Voilà, globalement, les entreprises du CAC 40 ont vu leur profit net divisé par deux en 2020. Regardez, c'est les dix plus gros résultats nets du CAC 40 l'année dernière, en 2020, en milliards d'euros. Allez, je passe du dixième. Kering 2 milliards 2, PSA 2 milliards 2, on parlait hier, Air Liquide 2 milliards 4, AXA 3 milliards 2, L'Oréal, Crédit Agricole, LVMH Orange, BNP Paribas numéro 2, 7 milliards. Plus gros profit 2020, Sanofi 12 milliards 3. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce chiffre. Ironie incroyable, c'est quand même une entreprise qu'on a bâchée pendant des mois pour sa faillite absolue en matière, semble-t-il. En tout cas, heureusement, ce n'est pas fini. Ils vont sûrement venir à bout de ce problème. Sanofi, qui n'a pas encore de vaccin Covid, qui est l'entreprise, on sait, ce qui s'est le mieux porté en 2020. C'est quand même sacrément ironique, Denis. Oui, c'est une belle revanche quand même pour cette entreprise, qui est quand même une très belle entreprise. Je crois qu'il faut quand même le reconnaître. Ils ont raté pour l'instant le vaccin Covid. Mais enfin, ils sortent quand même de bons résultats, alors avec un peu d'exceptionnel, d'après ce que je comprends. Mais je trouve ça remarquable, effectivement. Et c'est une belle revanche d'un point de vue communication. C'est la vie des entreprises. On peut réussir certaines choses dans certains domaines, échouer dans d'autres. Et donc, il y a toujours une chance de s'en sortir. Ce que je trouve formidable aussi, c'est qu'il y a de très belles entreprises industrielles qui sont complètement immergées dans la mondialisation et qui s'en sortent remarquablement. Je pense à PSA, je pense à l'Air Liquide, qui sont parmi les derniers grands fleurons industriels français et qui sortent des profits absolument remarquables. Donc ça aussi, c'est à noter, je pense. Ça montre aussi que le secteur de la pharmacie, quand ça est devenu un secteur quand même très rentable, très profitable, avec de gros acteurs. Sanofi n'est pas leader mondial, n'est pas même plus dans les cinq premiers. C'est un secteur qui gagne bien sa vie. Vous voyez de l'ironie, même si encore une fois, il y a de l'exceptionnel. Mais dans ce classement, par rapport à ce qu'on a pu dire depuis tous ces derniers mois sur Sanofi ? Je dirais que ce n'est pas forcément totalement étonnant parce qu'on est quand même sur un secteur qui a été préservé. Son activité n'a pas été interrompue. Il ne faut même pas l'oublier. Alors certes, on a le vaccin, mais le vaccin, de toute façon, sur les résultats 2021, ça ne sera pas 2020. Et sur 2020, il y a un secteur qui devait fonctionner à plein quand même. C'était un secteur de la santé. Par contre, ce qui ressort quand même et ce qui est important qu'il faut tenir compte, moi, ce qui me surprend, c'est que même au sein d'un secteur, l'extrême diversité de résultats des entreprises. Non seulement on est sur un impact économique très différent selon les secteurs, on se doute, les compagnies aériennes, c'est... Ça va mal. Mais même au sein d'un même secteur, et vous le citez, notamment, c'est intéressant avec le cas de PSA, c'est-à-dire qu'entre Renault et PSA, on a un monde, on a un écart. Et on voit que cette crise est très, très inégalitaire. Inégalitaire en secteur, inégalitaire en termes d'impact sur les sociétés, en termes de résultats de société. C'est pareil pour les banques, 7 milliards, 4,7 milliards, c'était généralement beaucoup moins bien, par exemple. Voilà. On est vraiment sur un éclatement de résultats et on voit que cet impact n'est pas du tout la même chose. Donc on voit que, très clairement, cette crise a complètement déstabilisé l'économie, a complètement déstabilisé certaines sociétés selon leurs spécialités. Et donc, on voit que, quand même, c'est très difficile aujourd'hui, quand on parle de reprise, de rebond, d'amélioration, on a toujours l'idée que tout le monde va en profiter, que tout le monde va être gagnant, que ça va être la reprise. Quand on voit le passé, on se dit que ça ne peut pas reprendre pareil pour tout le monde et qu'il y aura aussi encore des écarts assez importants, et même au sein de la même secteur. Et c'est ça, surtout, que je retiendrai dans ces résultats. On le dit régulièrement, il y a des secteurs qui se portent bien, et notamment en France, c'est nos GAFA à nous. J'ai appris qu'il y avait un acronyme, d'ailleurs, que je ne connaissais pas, COL, pour Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, qui sont dans les 5,10 plus grosses capitalisations. Ils ne sont pas tous dans ce tableau, parce que ça, c'est les résultats. Il y a quand même LVMH, qui est 1,7 milliard, et Kering, 2,2 milliard. Le géant du luxe représente un tiers de l'indice K40. Vous connaissiez l'acronyme COL ? Je l'avais lu ce matin, oui. Je l'avais lu ce matin, comme moi. Je savais qu'on disait les GAFA français, c'est le luxe, mais il y a même un acronyme. C'est une bonne chose comme ça, d'avoir une spécialisation nationale autour du luxe pour la France, selon vous ? Oui, pourquoi pas. Les Américains, ils ont des techs autant qu'on a une spécialisation. Il vaut mieux ça que rien. Non, non. C'est un vrai plus. Par contre, c'est vrai que le gros problème qu'on a, notamment sur un indice boursier, c'est quand il n'est pas représentatif. Alors, d'une part, il n'est pas représentatif du tout de l'économie française. Il faut arrêter de dire que le CAC 40, c'est l'économie française. Non, le CAC 40, c'est un ensemble de grandes entreprises très diversifiées. Très internationalisées. internationalisées avec un secteur qui a beaucoup, qui a pris un poids énorme dans la capitalisation totale. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le CAC 40 représente le résultat des entreprises françaises. Ce n'est pas un résumé du résultat. Donc déjà, c'est un biais. Après, il faut le savoir, mais il faut en prendre compte, surtout dans les commentaires journalistiques qu'on peut avoir. Le CAC 40, ce n'est pas l'économie française. Et puis, derrière, au moins d'avoir des champions, c'est quand même un élément important pour l'ensemble de l'économie d'un pays. Parce que surtout le luxe, surtout le luxe où c'est plutôt des emplois qualifiés, à haute valeur ajoutée, pas facilement délocalisables. Donc, c'est plutôt un bon secteur, une bonne spécialisation. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être déplorer que le luxe soit un poids si important. C'est-à-dire que dans le reste de l'économie française, on n'a pas d'autres champions. Et c'est peut-être là où c'est peut-être l'absence de technologie et peut-être d'autres secteurs industriels qui sont en fragilité. Donc, attention, c'est bien, mais il faut peut-être regarder un peu derrière pourquoi on a un poids si important du luxe. Votre sentiment sur ce poids du luxe, Denis ? Complètement en phase. Enfin, effectivement, on a la chance d'avoir cet héritage extraordinaire, culturel, le sens du beau, de la qualité sur lequel on capitalise. Et c'est tant mieux. Et ça donne effectivement ces magnifiques entreprises. Mais qu'est-ce qu'on a à côté ? Et qu'est-ce qui nous reste à côté ? Et c'est un vrai sujet. Et on va en parler certainement avec le sujet suivant sur la dimension stratégique des activités industrielles et manufacturières qu'on a complètement oublié à un moment donné et qui fait qu'il nous reste peu de choses. Allez, tout de suite, on va parler des conséquences sur le commerce international, en tout cas de l'analyse, l'interprétation des nouvelles règles du commerce au regard de la stratégie vaccinale des différents pays européens. Vaccin de point, les règles du commerce modifié, c'est le thème de ce débat. Rapidement, on rappelle des épisodes précédents. Hier, on a cette dépêche AFP. On a été dans le Figaro. Au départ, c'était une information du Financial Times. Rome bloque l'exportation de vaccins AstraZeneca. Une première dans l'Union européenne. Le gouvernement italien a fait part de sa décision à la Commission européenne qui n'a émis aucune objection. Après hier, c'est une décision du 26 ou 27 février, je crois. Ce matin, à la radio, la ministre de l'Industrie, M. Panier-Runacher, nous dit qu'il s'agit d'installer un rapport de force avec les laboratoires pharmaceutiques. Nous faisons respecter un contrat et nous utilisons l'ensemble des leviers à notre disposition. J'ai oublié de préciser que cette exportation de vaccins AstraZeneca, elle était à destination de l'Australie. Il s'agit de 250 000 doses du vaccin AstraZeneca que l'entreprise anglo-suédoise voulait à partir d'une usine italienne exportée vers l'Australie. C'est l'une des justifications. Il n'y a pas beaucoup de cas d'un virus aujourd'hui. Il y a un autre sujet qui part un petit peu dans tous les sens au niveau de l'Europe sur le vaccin. C'est les pays notamment de l'Est de l'Europe. C'est un peu toujours les mêmes. La République tchèque, la Hongrie, la Pologne, etc. Qui, la Slovaquie, qui vont aller, qui s'apprêtent à, ou pour certains ont déjà commencé, à aller chercher du vaccin russe ou du vaccin chinois. Le secrétaire d'État à l'Union Européenne, Clément Beaune, regardait, met en garde la Slovaquie, la République tchèque, entre autres. S'ils allaient chercher le vaccin russe ou chinois, ce serait grave. Et puis, le même jour, mais dans un autre média, le commissaire européen Thierry Breton qui lui dit « It's fine, aucun problème, chacun fait ce qu'il veut, il faut faire en sorte qu'il n'ait pas envie de le faire, mais que s'il veut le faire, voilà, etc. » Donc, on a quand même, et puis en même temps, on a eu aussi, c'était hier, jeudi, le Premier ministre autrichien et la Première ministre du Danemark. Ils sont allés signer un deal en Israël avec M. Netanyahou pour s'associer pour des futurs vaccins qui répondraient à des futurs variants. Voilà, donc tout le monde tire un petit peu dans tous les sens, avec donc à la fois des restrictions à l'importation, la volonté de ne pas forcément suivre les règles qui ont été, voilà, édictées entre les différents pays de l'Union européenne. Est-ce que, par rapport au titre, est-ce qu'on est en train de modifier comme ça les règles du commerce ou est-ce que c'est assez normal selon vous, je commence par vous, Christian, de voir que, voilà, ça se passe comme ça et puis c'est un petit peu le bordel, mais c'est pas si grave ? Ouais, normal, non, c'est pas normal, c'est momentané, mais pas normal. Ça me rappelle un peu l'histoire des masques, vous savez, où on se battait sur l'aéroport en Chine pour avoir la cargaison de masse, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie, il y a une pénurie parce qu'il y a une forte demande et qu'on ne peut pas adapter immédiatement la production, il y a eu des déconvenus avec AstraZeneca en termes de promesses de livraison qui n'ont pas été respectées et derrière, les politiques sont à la manœuvre. Mais c'est vrai que dans trois mois, on aura homologué pas mal de vaccins, on aura tout qui tournera à fond et on s'apercevra que le problème, c'est plutôt de vacciner les gens, d'avoir les gens qui viennent pour se faire vacciner que d'avoir les nombres de doses de vaccins. Mais ça, dans trois mois, on n'en parlera déjà plus parce qu'on aura une surabondance. On aura les stocks, on aura une surabondance. Ce qui est triste, c'est que c'est vrai que c'est compliqué en Europe de gérer ça au niveau européen. C'était plutôt bien, ça partait bien en Europe, on disait on va négocier avec les laboratoires, on va tout négocier, on va gérer ça au niveau européen et puis l'Europe répartira ça entre les pays européens. Et puis après, c'est comme toujours, face à une situation de pénurie, face à un enjeu politique, face à un enjeu économique où chaque jour de confinement coûte très cher finalement, la dose de vaccin ne sera jamais assez chère par rapport à un jour de confinement. Donc finalement, ça entraîne des comportements politiques de toutes les solutions sont possibles, toutes les solutions sont là et puis je montre à mon opinion publique que j'ai bien géré la crise et que j'ai bien géré la pénurie. Donc voilà, c'est triste mais c'est humain, on va dire. Et je pense que dans trois mois, on n'en parlera plus. Sur une grosse partie de ça, on n'en parlera déjà plus. Encore une fois, le vrai challenge, ce sera plutôt de convaincre les gens de vraiment se vacciner et d'atteindre un niveau vraiment suffisamment élevé de personnes vaccinées pour garantir qu'on n'ait pas de redémarrage de clusters et de propagation du virus. Denis, vous qui êtes soucieux régulièrement de ces questions de souveraineté industrielle européenne, quel regard vous portez sur ces bisbilles, interdictions dans ces pour-moi, tout ça ? C'est très intéressant parce que ça met en évidence de façon parfaitement claire l'importance de la maîtrise d'un certain nombre de processus industriels, manufacturiers, qu'on a très largement laissé tomber. Quand je dis « on », c'est « nous, pays occidentaux ». D'ailleurs, les Américains, vous vous rappelez à juste titre qu'on a vu la même chose au niveau des masques. 3M, c'est plein à un moment donné, au début de la crise, que le gouvernement chinois fasse exactement ça. C'est-à-dire, garde les masques 3M, société américaine, actifs américains, sur son territoire, pour ses propres besoins. Donc là, on voit exactement la même chose. On voit l'Europe qui se fait justice elle-même. D'ailleurs, c'est assez étonnant, dans son contentieux avec AstraZeneca. C'est sa lecture du contrat, le non-respect des livraisons. Non, mais justement, c'est pour ça que je parle de... Bon, et se fait justice elle-même. Donc, on voit bien qu'en période de crise, en l'occurrence sanitaire, bon, à un moment donné, le fait d'avoir un processus manufacturier sur son territoire, ça devient la propriété de l'État en question. Ça n'est plus la propriété de l'entreprise étrangère qu'il a installée ici. Et donc... Non, mais c'est pour ça que ce n'est pas d'outre, quand même. C'est quand même sacrément que M. Draghi, nouveau président du Conseil italien, décide que c'est une usine AstraZeneca. OK, mais elle est chez moi. En plus, l'Europe m'autorise, donc, elle n'a pas le droit d'exporter, même si c'est pour de bonnes raisons. Ça, ce n'est pas totalement neutre. C'est une première, c'est une sacrée première. C'est une sacrée première. Non, mais bien sûr, en termes de droit international, c'est juste invraisemblable. Donc, c'est effectivement une première. Et c'est quelque chose qu'on risque de voir à l'avenir dans d'autres domaines. En cas de crise géopolitique, on a... Les pays occidentaux ont décidé de laisser tomber les activités manufacturières. C'est une décision américaine à la base qui a été prise dans les années 90 par Clinton, qui a signé l'ALENA, le NAFTA, et qui a décidé d'ouvrir, de laisser partir les activités manufacturières américaines vers des pays à bas coût, au départ le Mexique. Et puis ensuite, ça a été la Chine avec l'entreprise. C'est une étape première, mais il n'imaginait peut-être pas toutes les conséquences. Il n'a pas fait en processus de cause lui-même, mais en tout cas, ça a été un des... Beaucoup de naïveté à l'époque, beaucoup d'avidité aussi, il faut être très clair, d'aller chercher de la main-d'œuvre pas chère pour faire des profits rapides. C'était plus facile. Le choc au départ, c'était le choc d'excellence japonais dans les années 80, qui a poussé les Américains à des décisions faciles et rapides, plutôt que d'améliorer les procès, de devenir plus productifs. On a décidé d'aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique, puis en Chine. Et beaucoup de naïveté, c'était la fin de l'histoire. C'était Francis Fukuyama qui disait qu'on était tous... On n'était pas la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, le communisme était vaincu, et c'était tant mieux, bien sûr. Et donc, tous les pays allaient devenir des amis, une espèce de politique du bisounours, en oubliant complètement qu'il y avait des bonnes raisons pour qu'on ne devienne pas des amis. Et donc, finalement, les pays émergents devenaient des ateliers, et la Chine en particulier est devenue l'atelier du monde. Et donc, aujourd'hui, contrôle tout un tas d'entreprises manufacturières absolument clés. On l'a vu à l'occasion de la pandémie avec les masques, avec les médicaments, mais il y a beaucoup d'autres secteurs sur lesquels la Chine s'est arrogée, parce qu'elle a une vision totalement stratégique, certainement excessivement stratégique, mais elle s'est arrogée à un quasi-monopole sur un certain nombre d'industries. C'est le cas des panneaux photovoltaïques, où la Chine contrôle 70% du marché, a évincé tout acteur étranger, en particulier les Européens qui avaient émergé, et qui aujourd'hui n'ont absolument aucune chance de concurrencer les Chinois, face au triple dumping, le triple dumping, c'est le dumping classique, des subventions massives, et puis le dumping social et environnemental. Dumping social qui va très très loin, en l'occurrence sur le PV, puisqu'on a affaire à de la main-d'oeuvre ouïgour, forcée ouïgour, donc une main-d'oeuvre qui ne coûte rien. Comment est-ce qu'un concurrent... Le PV photovoltaïque. Pardon, le photovoltaïque, bien sûr. Vous êtes un spécialiste de l'énergie. J'argon du secteur que je veux éviter. Ensuite, sur les batteries lithium-ion, c'est la même chose. On en parlait tout à l'heure. 70% également du marché qui est contrôlé par la Chine. Sur les terres rares, 80% des terres rares sont contrôlées par la Chine, parce que la Chine a été le seul pays à accepter les conséquences environnementales. Les terres rares, elles ne sont pas rares. Mais là, c'est au sein de l'Union Européenne. Oui, mais c'est au sein de l'Union Européenne, mais bien sûr. C'est une boîte anglaise ? Oui, mais ça veut dire que le jour inversement où il y a un conflit avec la Chine, les entreprises de batteries lithium-ion, par exemple, qui sont principalement en Chine, il faut tous les 7 ans, il faut renouveler les batteries lithium-ion. Parce que tous les 7 ans, le cobalt, le lithium est épuisé. Et donc, il faut se réapprovisionner auprès d'un certain nombre de pays, au passage en monopole ou en quasi-monopole. La RDC, il y a un oligopole du lithium qui est en train de se créer. Il n'y a que 3 pays qui contrôlent 89% de la production mondiale. C'est bien pire que le pétrole. Le pétrole, c'est 12 pays qui ne contrôlent que 41% de la production mondiale. Là, c'est 3 pays qui contrôlent 89% sur le lithium. Et puis, la Chine qui contrôle 70% de la fabrication. Le jour où il y a un conflit avec la Chine sur tel ou tel sujet, sur Hong Kong, sur Taïwan, sur les Ouïghours, et que l'essentiel de nos réseaux photovoltaïques et éoliens extrêmement instables, par définition intermittentes, qui ont donc besoin de batteries pour qu'ils ne partent pas en blackout, le jour où la Chine décide de ne plus approvisionner en batterie lithium-ion, on a aussi un problème absolument majeur. Donc, aujourd'hui, on s'est mis en situation de dépendance absolument considérable sur tout un tas d'industries parce qu'on a perdu de vue que l'industrie manufacturière, c'était stratégique. On l'a vu aussi avec Huawei. C'est absolument étonnant. Huawei, quand je vendais des logiciels il y a 20 ans, j'avais des clients dans les équipements télécom partout dans le monde. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux dans les pays occidentaux. Il ne reste plus que Nokia et Ericsson. Tous les autres ont disparu face à Huawei, qui bénéficient aussi du modèle chinois. Alors, ils prétendent qu'il n'y a pas de subvention, mais enfin, ils ont au moins les deux autres formes de dumping. Et donc, aujourd'hui, Huawei gagne départ de marché à toute vitesse. Et les Américains, réalisant la dépendance... Là, maintenant, un peu moins. A dire, nous les Américains, on va aider des entreprises européennes à être plus compétitives face à un concurrent chinois. Ils ont cherché à aider Nokia et Ericsson à être plus concurrentiel. Donc, on voit bien... Ils voulaient même racheter Nokia. Et ils voulaient même racheter Nokia. Ils ne l'ont pas fait, mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience tout d'un coup que l'industrie, c'est stratégique. C'est fondamental. Avoir laissé partir les industries, c'est une erreur colossale. D'ailleurs, il y a eu un discours intéressant de Mike Pompeo, qui n'était pas le plus mauvais dans l'équipe Trump juste avant de partir, qui disait, effectivement, on a été extrêmement naïf. En parlant de la Chine, il disait même, on a créé un Frankenstein. C'était son expression. Et on a laissé partir, effectivement, tout un tas d'activités industrielles complètement stratégiques. Donc, là, il y a un réveil, effectivement, même des Européens, effectivement, avec des comportements inverses en bas. Mais qu'on peut voir, à l'inverse, encore une fois, de la part de pays qui hébergent, effectivement, ces activités manufacturières et qui, du jour au lendemain, peuvent dire, désolé, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur tel ou tel sujet. Et donc, j'interromps les approvisionnements. Donc, ça soulève tout un tas de questions. Et ça pose, évidemment... Ça justifie aussi, j'ai l'impression, des postures un peu nouvelles de voir, effectivement, un ministre français dire mettre en garde des pays de l'Union européenne, qui n'ont pas plus légitimes que nous, enfin que lui, la Slovaquie, la République tchèque notamment, la Hongrie. S'ils allaient chercher... Ils ne parlent pas directement de la Hongrie parce que ça, ce n'est pas nos amis. La Slovaquie, la République tchèque, sont censés être des gentils parmi les méchants, entre guillemets, de l'Ouest, de l'Est, pardon. S'ils allaient chercher le vaccin russe ou chinois, ce serait grave. Alors que l'Agence européenne du medicament est en train d'étudier la validation du vaccin russe, il y a une espèce de libération de la parole par rapport à la règle du commerce classique, qui est quand même assez nouvelle. On est quand même dans une nouvelle ère par rapport à, effectivement, le début du millénaire. L'OMC était beautiful, le commerce mondial libéré, etc. C'est étonnant quand même. Vous le disiez tout à l'heure, ça ne va pas durer. Oui, non, je parlais juste sur la partie vaccin. Oui, la partie production. Il y a une petite musique qui est en train d'être là. Alors, c'est où on met la barre ? C'est toujours le problème. C'est une illusion de croire qu'on va tout produire en Europe et qu'on va avoir toutes les chaînes de production en Europe. Déjà, en matières premières, ça a toujours été vrai. On n'a jamais eu toutes les matières premières localisées dans une zone, dans un pays. Donc, il faut du commerce international. Après, c'est toute la question de savoir... Tu ne veux pas, parce que les Unis, il y a des droits de dépendre d'un seul pays, en l'écran, ce qui n'est pas forcément toujours un ami. C'est ça, le gros problème et ce qui est la grosse erreur, mais qui va être résolue, à mon avis, plus par les entreprises elles-mêmes que par les États. C'est-à-dire que les entreprises elles-mêmes ont compris, et ça fait depuis, ils ont eu beaucoup d'éléments d'alerte, rappelez-vous la fois où il y avait eu des tremblements de terre. Leurs degrés de dépendance. Des tremblements de terre et qu'on avait vu que deux usines détruites de disques durs, il y a une pénurie de disques durs dans le monde. On a eu une concentration des moyens de production parce que ça crée quand même de la productivité. Il faut être honnête. Faire une seule usine de disques durs ou deux usines dans le monde du disque dur, c'est plutôt pas mal parce que ça crée vraiment des synergies, ça crée de la productivité. Quand l'usine a un problème, ça pose un problème. Le problème, c'est qu'on le voit, on est dépendant aujourd'hui des soustras qui sont fabriqués au Japon. Et s'il y a un petit séisme au Japon, il y a un arrêt des soustras et on ne peut plus produire aucun semi-conducteur. Donc on a cette dépendance et on ne pourra jamais derrière refaire toutes les chaînes de production. Donc après, il y a un vrai discours, c'est de savoir est-ce que véritablement on sélectionne des choses qui sont censées être indispensables ou duquel il faut vraiment imposer des sources de sourcing différentes, de différents endroits et pas dépendre d'un seul fournisseur. Et je crois que les entreprises aujourd'hui l'ont pris en compte. Je crois que maintenant, les entreprises, surtout avec cette crise du Covid, ont compris que se sourcer qu'en Chine, c'est dangereux, qu'il faut avoir plusieurs aujourd'hui. Mais par contre, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas reconstruire tout ce qui a été fait en Chine, on ne va pas le relocaliser en Europe. Ça sera aujourd'hui vraiment une diversification. Et on voit, ça va être une montée en puissance énorme pour le Vietnam, pour certains types, de l'Inde pour d'autres types. Donc il va y avoir une concurrence qui va émerger, à mon avis, avec la Chine, parce qu'on va arrêter de tout se localiser que sur un seul pays, que sur une seule chaîne d'approvisionnement. Et on va diversifier ces chaînes d'approvisionnement. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la mort du commerce mondial, parce que le commerce mondial, c'est un élément de productivité, c'est un élément d'abaisser les coûts, parce qu'on produit ça. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer, on n'acceptera jamais en Europe de produire des terres rares, de produire des produits chimiques très polluants. La population refusera. Entre guillemets, ça nous arrange bien, ce que vous voulez dire. Ça nous arrange bien aussi, il faut être honnête aussi. Il y en a quand même, on parlera du nickel en fin d'émission. Ce n'est pas rare, mais bon. Voilà, après, le nickel, c'est un peu différent, parce que c'est vraiment une question de source, d'endroits où on en trouve. Mais au-delà de ça, je pense qu'il ne faut quand même pas tomber dans l'idée qu'on va tout relocaliser, tout produire en autarcie. Mais par contre, clairement, aujourd'hui, il faut réfléchir à se produire, peut-être, avoir une chaîne très diversifiée et ce qu'avaient un peu oublié les entreprises. Et je pense que là, par contre, ça va venir, encore une fois, plus des entreprises que des États. Les entreprises ont pris en compte, aujourd'hui, avec cette crise du Covid, qu'il y a un risque d'approvisionnement. Alors, sur le rôle des États, je voudrais quand même vous entendre, Christian, sur ce que j'évoquais au tout début, c'est-à-dire par rapport aux droits des sociétés, aux droits internationaux, l'idée que le président du Conseil italien décide que l'usine est sur son territoire et qu'il a le droit de contrôler. Alors, en l'occurrence, Bruxelles l'a autorisé, à titre exceptionnel dans le cadre de début février. Il y a eu, effectivement, une réglementation, mais qui n'avait pas encore été agitée, en tout cas bloquée, utilisée. Et pour marquer le coup, il vient d'arriver, Mario Draghi, il montre qu'il a besoin de montrer ses forces. La situation sanitaire est compliquée encore en Italie, évidemment, même si la moitié du pays est rouvert, et que les restaurants en Rome sont ouverts. sur l'idée qu'un État, parce que vous parliez État versus les entreprises, en disant que c'est les entreprises qui ont la main, là, sur un sujet particulier, c'est quand même un État qui décide non, non, OK, c'est une entreprise privée, mais elle est chez moi, dans mon pays, donc j'ai le droit de bloquer vos exportations. Ça vous... C'est pas nouveau. Non, mais parce qu'on marque l'histoire, et puis en plus, politiquement, ils veulent montrer. Mais je vous signale qu'Intel n'a pas le droit d'exporter certains de ses semi-conducteurs en Chine. Oui, non, mais là, pour des raisons stratégiques, là, c'est une exportation en Australie. Oui, mais des réquisitions, aujourd'hui, le fait de réquisitionner une production et d'interdire son exportation quand il y a une situation de pénurie ou pour des raisons de souveraineté nationale... Oui, mais une telle, c'est une entreprise américaine. C'est une décision américaine, ce que vous évoquez. Là, c'est une entreprise anglaise, c'est un Italien qui décide... Oui, mais après, ça revient un petit peu à dire qu'on réquisitionne la production nationale à des fins nationales avant de servir un marché à l'extérieur. Donc là, on revient à l'idée d'état de guerre, quoi. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne sais pas, moi, j'ai posé la question. On va fout quand même des réglementations des éléments de droit, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau et qu'on a déjà observé dans pas mal de secteurs quand il y a un enjeu. Et là, en plus, il faut être honnête, ça ne règle pas le problème de manque de vaccins en Europe. Ça ne règle pas le problème de l'Italie. Non, c'était 250 000 doses. En tout cas, AstraZeneca a réussi avec une autre usine à les envoyer en Australie. Ça ne met pas par terre la campagne de vaccination en Australie. Donc, il faut relativiser. C'est vraiment, vraiment une image politique, un positionnement politique. Après, ça peut avoir des effets collatéraux plutôt négatifs parce que, naturellement, ça renvoie à un problème de sécurité des approvisionnements à l'étranger et ça peut renforcer cette idée qu'il faut avoir ces chaînes de production et ces chaînes d'approvisionnement en circuit court. Et de la motivation des uns et des autres de vendre des usines en Italie. Denis ? Moi, je pense qu'il y aura effectivement un phénomène de diversification de la supply chain, des sources d'approvisionnement qui se fera naturellement par les entreprises pour éviter d'être dépendants d'un seul pays. Oui, mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour répondre à un autre sujet absolument majeur que pose la situation du commerce mondial actuel qui est la concurrence déloyale de pays comme la Chine qui pratique le triple dumping, des subventions majeures, des coûts salariaux très bas parce que les normes sociales sont maintenues à des niveaux extrêmement bas. On a, nous, 150 ans d'histoire sociale, ils ont quelques dizaines d'années d'histoire sociale. On a 50 ans d'histoire environnementale, ils ont quelques années aussi seulement. Et donc, il y a des différentiels de coûts qui sont absolument majeurs et qui créent une situation de concurrence qui est extrêmement déloyale. Et qu'on commence à voir émerger dans le débat public au niveau, par exemple, de secteurs aussi majeurs que le secteur automobile. On a vu Jean-Dominique Sénard fin 2019 devant le Sénat dire... Président de Renault. Effectivement, Président de Renault parlant d'ailleurs de son expérience chez Michelin. Voilà, on les a vus arrivés, on avait arrivés les Chinois sur le secteur du pneumatique prenant des parts de marché considérables dans très peu de temps. On est en train de voir la même chose se produire dans le secteur automobile. À la faveur de la transition vers l'électrique. Alors, en plus, à la faveur de la transition vers l'électrique. Il dit, voilà, il y a quelques années, on en riait aujourd'hui, on ne rit plus, disait-il littéralement. Ils ont des voitures de très grande qualité, très bien connectées. Et il disait aussi littéralement, on n'aura peut-être bientôt que nos yeux pour pleurer. Et la menace est réellement là. Il y a même eu un rapport de France Stratégie, qui est un organisme qui dépend du Premier ministre, disant que l'industrie européenne automobile pourrait être mise en déroute par, effectivement, le commerce avec la Chine et l'importation de véhicules électriques chinois et de véhicules en général qui sont 30 à 40 % moins chers. Pourquoi est-ce qu'ils sont 30 à 40 % moins chers ? Parce qu'un ouvrier chinois est rémunéré 5 euros de l'heure. Vous devriez qualifier dans une usine automobile. Un ouvrier qualifié en Europe occidentale est payé 30 euros de l'heure aux Etats-Unis aussi. Quand la main-d'oeuvre représente encore à peu près 50 % de la valeur ajoutée d'un véhicule, vous avez un différentiel de coût immédiat qui est de 40 % et contre lequel vous ne pouvez strictement rien faire. Donc, oui, il y aura des diversifications et des chaînes de prévisionnement, bien sûr, mais ça ne résoudra pas ce problème-là, ce problème de concurrence déloyale absolument majeur. Et moi, par rapport à ça, je propose de dire qu'il y a effectivement des activités qu'on peut considérer comme stratégiques. Alors après, on peut débattre sur ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas. Moi, je pense que tout ce qui est au cœur des infrastructures essentielles, tout ce qui touche au transport, donc bien sûr l'automobile, mais aussi l'aviation, les trains, tout ce qui touche au médical, c'est complètement stratégique. On l'a vu, on le voit effectivement spécialement en ce moment. Tout ce qui touche aussi à l'énergie, bien entendu, tout ça est éminemment stratégique. Et donc, sur ces activités, je pense qu'il faut recréer un environnement de concurrence équilibré avec des systèmes de compensation environnementale, sociale, qui fassent que quand la main d'oeuvre est à 5 euros et à 30 euros dans une zone développée, eh bien, il y a une compensation qui ramène le prix du produit comme si la main d'oeuvre avait été à 30 euros. C'est ça le principe de la compensation sociale. Donc, même chose sur l'aspect environnemental. Et ça, je pense que c'est la seule manière de recréer un environnement de concurrence loyale. Et pour les produits moins stratégiques, je pense qu'il faut juste des incitations à converger vers nos normes. Mais je pense qu'on ne peut pas rester dans cette situation où aujourd'hui, on voit des industries aussi majeures que l'automobile menacées dans leur existence même par des différentiels de normes aussi considérables. Et en attendant, ce que vous nous rappelez, c'est que ça ne sait pas et le sujet, il n'est pas que dans la production de produits pharmaceutiques en l'espèce de vaccins. Le commissaire Thierry Breton en ce moment, depuis une semaine, il fait le tour de l'Europe de tous les pays pour avoir une grosse action sur précisément la montée en puissance de la production. Ce que vous disiez, probablement, on va être rapidement en surplus. Mais bon, tant mieux, ça permettra d'exporter les vaccins dans tous les pays du monde qui n'ont pas les moyens de le produire. Pour le coup, on sait que le marché est colossal. Restez avec nous. On marque une courte pause. On va parler du financement des entreprises, notamment en France, à la lecture. Et on en fera la liste des annonces du ministre de l'Économie hier. Retour dans l'AIT Smart. Merci de rester avec nous. On va parler des prêts participatifs, du financement des PME et des ETI en France, suite aux annonces du ministre de l'Économie et des Finances. C'était hier matin. Regardez ce titre du quotidien Les Echos ce matin. Bercy et l'industrie financière mobilisent 20 milliards d'euros pour les PME et les ETI. Un dispositif, dit le journal, conçu avec les banques, les assureurs et les fonds pour donc renforcer les fonds propres des entreprises. On parle de pré-participatifs et d'obligations subordonnées, donc à hauteur de 20 milliards, dont 30% garantis par le gouvernement. D'où le besoin d'un feu vert de la commission qui avait été donné quelques minutes avant la conférence de presse du ministre hier matin. Tout ça a été très bien coordonné. dans la foulée Les Echos qui interrogeaient quelques-uns de vos confrères. Je vais vous poser la question, Christian. Un dispositif jugé nécessaire mais insuffisant par les économistes, notamment parce qu'au regard de toutes les entreprises qui passent au travers des trous de la raquette, en l'espèce, c'est le monde, lui, qui insiste sur le côté avec les prêts participatifs. Regardez ce titre tout à l'heure. L'État fait appel à l'épargne des Français pour relancer l'économie parce qu'au départ, ces prêts participatifs vont être accordés par les banques et puis une fois avec une garantie de l'État au total de 30%. Et ensuite, ils doivent être recédés à différents types d'investisseurs, assurances, etc. Donc là, c'est pour le coup l'épargne des Français. Donc c'est une deuxième étape mais pour essayer de... Ça fait partie des solutions pour mobiliser la fameuse surépargne des Français au redressement de l'économie française. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces, de ce dispositif de quasi-fonds propres ? Alors ce n'est pas des fonds propres, mais c'est des dettes qui sont remboursables au bout de 8 ans sans rien à rembourser pendant 4 ans. Donc ça permet de générer les premiers retours des investissements et sans diluer les actionnaires, ce qui est souvent la crainte des patrons et des actionnaires du PME. Et puis pas nationaliser les entreprises. Et puis tant qu'à faire surtout des dizaines de milliers d'entreprises. Alors sur le fonds, c'est très bien. Après on peut dire est-ce que c'est suffisant ou pas ? Déjà, c'est bien d'avoir un outil parce qu'on efface quand même un vrai dilemme. C'est-à-dire que soit on dit... Déjà il y a un constat de base. Déjà avant l'épidémie, on a un problème de financement des entreprises. Les entreprises françaises très clairement n'ont pas suffisamment de fonds propres. Ils sont plus endettés qu'ailleurs en Afrique. Ils sont beaucoup plus endettés. Aux Etats-Unis, c'est facile. Vous allez au Nasdaq, vous levez de l'argent. C'est du fonds propre. En France, on a un système bancaire. On va voir ça. Alors c'est lié en partie à la rémunération du capital. C'est lié à plein d'éléments. Mais on était déjà sur des entreprises beaucoup plus fragiles que dans d'autres pays. Avec un taux d'endettement avant la crise des entreprises françaises qui était nettement supérieur. On va remontrer la courbe qui illustrait le papier des échos pendant que vous parlez. L'endettement des sociétés financières. On voit qu'on est à 1888 milliards. On voit que la courbe est quand même ascendante depuis les années 2000. sans aucun... Voilà, la courbe en rouge. Là, on voit que c'est une... Voilà, la pente est rude comme aurait dit un ancien Premier ministre. Il y a un besoin de fonds propres. Il y a un besoin de fonds propres. Une fois qu'on a dit ça, c'est simple. Il n'y a qu'à donner du fonds propres. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas par magie. Alors c'est vrai qu'on a eu ce choc Covid. Alors ce choc Covid, c'est traduit par de l'endettement supplémentaire. Alors il faut quand même modérer cet endettement supplémentaire parce que ce que nous disait la Banque de France, c'est qu'en net, net, si on prend en compte, les entreprises ont plutôt amélioré leur situation de trésorerie grâce à l'ensemble des aides des États. Et donc on va dire que pris globalement... Notamment les 130 milliards de PGE. Voilà, les PGE ont été plutôt une bonne chose. Ça a plutôt permis aux entreprises d'améliorer leur situation de trésorerie. Et elles n'en ont pas forcément eu besoin pour une grande majorité. Sauf que, comme toujours, la moyenne ne veut rien dire. Et on a sûrement des entreprises et des secteurs qui sont particulièrement pénalisées et particulièrement affectées. Parce que certaines ont consommé leur PGE et sont même dans des situations difficiles. Donc ça, c'est un constat. Donc il faut recapitaliser. Alors après, on pourrait dire qu'il suffit de dire que c'est les PGE, c'est les fonds propres, l'État abandonne tout ça. Ce n'est pas si simple parce qu'on ne va pas laisser survivre des entreprises qui ne sont pas viables et qui doivent mourir dans ce cas-là. Voilà, c'est très dangereux. Et puis ce n'est pas à l'État de ça. Donc je pense que faire un système comme ça, déjà, ça permet d'avoir de la sélectivité. Parce que déjà, ce n'est pas l'État qui dit qu'il doit vivre ou qu'il doit mourir. Ce n'est pas les PGE qui se transforment en prépartis patifs. C'est mieux. C'est en plus, c'est l'étape 2. Voilà, c'est en plus. Ça laisse la place à un système bancaire à des investisseurs pour prendre ce risque. Il y a une garantie de l'État pour les inciter. Bon, il y a ce 30% de garantie qui va quand même limiter la prise de risque. Donc c'est plutôt très bien. Après, il faudra voir comment c'est comptabilisé dans les comptes des assureurs pour les inciter réellement à le faire. Mais on va dire que c'est plutôt une bonne chose que l'État dire prenez le risque, allez accorder les fonds propres. Et puis, ce n'est pas à l'État de dire qui doit survivre ou pas. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait bien quelqu'un qui prend un risque et qui est prêt à soutenir parce que sinon, on va soutenir n'importe quoi et on se retrouve avec des entreprises qui ne seront pas viables. Donc je pense que c'est plutôt bien. Et puis, deuxième élément qu'il faut souligner, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui parce que je vous disais, la crise est très inégalitaire. On l'a vu dans les résultats d'entreprises, dans les secteurs qui sont affectés. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que les entreprises puissent survivre sous les secteurs qui ont été plus affectés. Je vous prends un exemple, les restaurateurs et tout ça, quand on va réouvrir l'économie. Si ces gens-là, aujourd'hui, sont tellement endettés, ils ont tellement pris sous l'eau, ils ne peuvent pas réouvrir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et si derrière, vous avez des pans entiers de l'économie, on ne peut plus investir dans les loisirs. Par exemple, si je ne peux plus moderniser mon centre de loisirs, si je ne peux plus moderniser les vacances au ski, on va avoir la concurrence de d'autres pays. Donc, il faut aussi avoir aujourd'hui un moyen de rebondir. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on va peut-être réouvrir, mais dans quel état on va réouvrir ? Et est-ce qu'on a la capacité derrière de redémarrer ? Et encore une fois, la moyenne ne veut rien dire. Il faut vraiment cibler ça vers des secteurs qui ont vraiment besoin, qui sont viables. Il n'y a aucun problème. Pendant des années, ils ont été viables, ils ont créé de la profitabilité. Mais il ne faut pas que cet impact Covid les rende demain en incapacité d'investir, en incapacité de rebondir. Et ça, c'est un aimant important parce que d'une part, ça peut créer de l'inflation. Si demain, je veux aller dans un restaurateur et puis la moitié des restaurants ont fermé, ça peut créer de l'inflation et ce n'est pas forcément quelque chose de très positif pour les macroéconomiquement. Et puis d'autre part, ça peut être aussi, on peut ne pas redémarrer. Je vous préciserai, juste pour finir, le cas d'un exemple où on l'a très bien étudié, c'est en Grèce. En Grèce, on a tellement tapé fort sur la Grèce, on a tellement d'un seul coup de tout couper. Vous rappelez-vous la réstation d'il y a 10 ans ? Mais justement, c'est très intéressant parce que quand la Grèce a eu ce choc très violent et tout le monde a reconnu que depuis que c'était un choc et qu'il était trop violent et qu'on a tout détruit, derrière, il n'y a plus rien pour reconstruire. C'est-à-dire que même le secteur du tourisme qui devait être un moteur pour faire redémarrer la Grèce, vous n'aviez plus les entreprises, vous n'aviez plus les hôtels pour accueillir les gens. Donc derrière, il y a eu une telle faillite. Même des start-up qui voulaient redémarrer, ils n'avaient plus aujourd'hui l'écosystème qu'il fallait. Donc il faut préserver cet écosystème, mais attention, c'est là où c'est difficile. Il ne faut pas le préserver à tout prix et faire vivre des entreprises qui ne pourraient pas vivre. Donc je pense que ce système-là est une bonne solution, à mon avis, pour éviter qu'on tombe dans les subventions et qui génèrent finalement la naissance d'entreprises zombies. Je vais citer un confrère à vous, Philippe Partin, qui est directeur délégué du Conseil d'alisé économique, qui dit qu'il s'agit d'un outil qui s'adresse aux PME et aux entreprises de temps intermédiaire, donc les ETI, dont la situation se situe dans un entre-deux ni très mauvaise, sans quoi les banques ne leur prêteraient pas, ni très bonne, puisque sinon, elles n'en auraient pas besoin. Donc effectivement, c'est d'où le nécessaire mais pas suffisant. Vous diriez ça aussi par rapport à quel regard d'entrepreneur ? Non, je dirais que je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une manière intelligente d'essayer d'utiliser cette surépargne dont on a beaucoup parlé plutôt que de rajouter encore des impôts dans un pays qui est le champion du monde des prélèvements. Je trouve que c'est malin de faire ça comme ça sous la forme d'une incitation effectivement des particuliers à investir leur épargne dans l'économie réelle. Donc ça, c'est bien. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure qui est très important sur le fait que effectivement, les entreprises françaises sont déjà très endettées. Elles sont beaucoup plus endettées effectivement que leurs homologues européennes, pas juste les Américaines. Il n'y a pas que le comparo avec les Américains. Bien sûr, la comparaison avec l'Europe est terrible. Il y a une donnée Banque de France qui dit que les entreprises françaises ont 12 points de PIB de plus d'endettement que les entreprises espagnoles, italiennes et allemandes. 12 points de PIB, c'est pratiquement 300 milliards d'euros. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elles sont beaucoup moins rentables. Elles sont à peu près, elles ont un excellent bruit d'exploitation. C'est des données Eurostat qui est à peu près 25% inférieures depuis plus de 20 ans par rapport à leurs homologues européens. Ce qui fait les fonds propres, c'est les profits aussi chaque année. Exactement. Moi, j'ai vécu une expérience assez amusante. En 2000, je suis parti à Bruxelles pour de bonnes et de mauvaises raisons. La mauvaise raison, c'est que j'étais mis dehors. Je n'avais pas le choix. Si je ne partais pas, j'étais en faillite à cause de l'ISF déplafonnée du gouvernement Juppé sur un patrimoine virtuel. Je n'étais même pas encore riche. J'allais peut-être l'être, mais on me réclamait en impôts que je n'avais pas les moyens de payer et si l'action de mon entreprise s'envolait, j'étais en faillite. Donc, je n'avais pas le choix, je m'installe à Bruxelles. Je le fais aussi en créant l'équivalent européen de Croissance Plus que j'avais créé en France. Donc, je rejoins un groupe d'entrepreneurs européens qui s'appelait Europe 500, qui était un groupe qui, tous les ans, célébrait les plus belles entreprises de croissance européenne. Il y avait une grande manifestation à Bruxelles en smoking, c'était magnifique, des entrepreneurs de partout en Europe. Il y avait des Autrichiens, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Belges, des Hollandais, etc. Et moi, j'amenais une dimension qui était le lobbying auprès de la Commission et on a fait des tas de choses amusantes. On a convaincu la Commission de faire un benchmarking des pays européens sur les sujets de la croissance, etc. Et ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré mes homologues européens, je leur disais mais comment tu fais ta croissance de 30 ou 40% par an ? Tu as des ventures capitalistes, tu as des investisseurs. Ah ben non, 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 pas du tout. Moi, je fais tout ça en autofinancement. Tous. Tous me répondaient ça. Tous. Il n'y en avait pas un seul qui avait des investisseurs extérieurs. Tous pratiquaient l'autofinancement. J'étais absolument sidéré. Et effectivement, c'est une réalité aujourd'hui qui est connue malheureusement parce que nous avons des prélèvements obligatoires absolument records. Je vous rappelle qu'on a 6 points de PIB de plus de prélèvements que la moyenne de l'eurozone. 6 points de PIB de plus, c'est à peu près 130 ou 140, ça doit faire 140 milliards d'euros maintenant. 140 milliards d'euros, c'est 2 fois et demi le budget de l'éducation nationale, juste pour mettre les choses en perspective. Donc nous, on prélève pour faire la même chose que nos voisins, 2 fois et demi plus que nos voisins de l'eurozone. Et cette pression fiscale, elle est très concentrée sur deux agents économiques majeurs qui pèsent très peu politiquement mais qui pèsent beaucoup économiquement. Les plus riches, les plus hauts revenus et les hauts patrimoines et les entreprises. Et quand on regarde l'écart effectivement de prélèvements obligatoires entre la France et les pays d'Europe, il est essentiellement sur la fiscalité des entreprises. On en a beaucoup parlé récemment avec la décision du gouvernement d'ailleurs à saluer de baisser les impôts de production. Mais on a vu qu'on avait les impôts de production qui étaient 7 fois supérieurs à ceux de l'Allemagne. On est encore 5 fois au-dessus de l'Allemagne et 2 fois au-dessus de la moyenne européenne. 70 milliards à 50 milliards avec ces 20 milliards en 2 fois. Depuis 40 ans, nous assommons nos entreprises de prélèvements obligatoires qui tuent la rentabilité et donc qui tuent la capacité d'autofinancement et qui les obligent à s'endetter de façon absolument massive. Et donc ça explique effectivement la raison pour laquelle elles sont aujourd'hui extrêmement endettées. Elles n'ont pas assez de fonds propres et que dans une crise comme celle-là, elles ont encore plus besoin de fonds propres. Mais ça ne résout pas... Encore une fois, c'est intéressant comme solution, mais ça ne résout pas le problème structurel du poids absolument considérable des prélèvements obligatoires sur les entreprises françaises qui est un sujet absolument majeur qu'il faut résoudre. Et d'autant plus qu'on n'a pas en France de fonds de pension. Donc on n'a pas non plus ce qu'on fait du capitalisme sans capital. On connaît tous l'expression. Donc on n'a pas de fonds de pension. On a des entreprises qui ne sont pas assez rentables, qui ne s'autofinancent pas, qui sont exempts, qui sont surendettés et qui vont s'endetter encore plus à cette occasion. Donc il y a quand même un vrai sujet de fonds qu'il faut aborder, qui est le problème de l'efficacité de la dépense publique qui, j'espère, sera un sujet majeur de la présidentielle de 2022. C'est pour ça que c'est une invention française ce truc-là ? Je voudrais rajouter juste un petit point pour compléter ça. Il y a un petit élément qui était intéressant aussi. On a étudié un petit peu l'impact du Covid et l'impact sur les résultats des entreprises dans les différents pays européens. On ne se compare pas à la Chine. Là, on se compare avec des gens qui sont quand même à côté de nous. Et on s'aperçoit que la France, étonnamment, est un des pays qui a été le plus touché en termes d'impact sur les profits. Et là, je parle au niveau macro. Je ne parle pas au niveau du CAC 40, mais vraiment au niveau entreprise française. C'est là où on a eu la plus forte chute des profits et même l'Italie a été moins impactée. On est quand même étonné parce qu'on se dit quand même comment ça c'est. Et l'une des explications qui est quand même là, c'est les impôts de production. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une chute de votre activité, quand vous avez une chute de votre chiffre d'affaires, vous payez moins d'impôts en général. parce que c'est en pourcentage de ce que vous réalisez comme chiffre d'affaires. Sauf que les impôts de production, eux, ils ne dépendent pas de votre profitabilité, ils ne dépendent pas de votre activité. Donc vous êtes tout de suite sanctionnés. On ne regarde pas finalement les profits, on regarde vraiment l'activité. Et donc ça pénalise beaucoup plus la France. Donc ça, c'est une illustration aussi d'une mauvaise adaptation de la fiscalité en France. Et on voit que les profits ont chuté à cause entre autres de ces impôts de production. Et c'est pour ça qu'on a été beaucoup plus impactés et on a perdu beaucoup plus en termes de compétitivité durant cette crise que d'autres pays. Donc attention aussi, il y a l'aspect fiscalité, naturellement, poids de la fiscalité, mais aussi comment on fait cette fiscalité... Quel type de fiscalité ? Il y a le niveau et la nature, évidemment. ...et qui est très mal adaptée aujourd'hui au monde qu'on connaît. Ça veut dire que cette problématique de fonds propres, des PME, etc., c'est quand même quelque chose de typiquement français. Le ministre, il a dit qu'il était tellement génial sur son dispositif qu'il allait sûrement inspirer tous les autres pays. Les autres pays sont moins concernés. Non, mais ça traduit beaucoup de faiblesses, mais on cumule. C'est comme toujours, ce n'est pas une seule raison. Il y a l'aspect fiscalité, l'aspect profitabilité des entreprises. Il y a l'aspect aussi qui est propre à l'Europe par rapport, je disais, aux États-Unis parce qu'il y a un aspect aussi qu'on ne se finance pas sur les marchés. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'en Europe, on n'ait pas plus développé les marchés actions, le financement par le marché. Donc il y a un ensemble de problèmes. C'est vrai qu'en Europe, on a plus utilisé le financement bancaire que le financement de marché. Donc il y a un ensemble des choses. C'est vrai que la France a un peu peut-être cumulé beaucoup d'handicaps, mais c'est vrai quand même dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai que cet outil en lui-même ne résoudra pas tous les problèmes. Mais c'est vrai que cette crise-là, il fallait une solution. Il faut aujourd'hui, on arrive un peu au début et cette crise du Covid a renforcé un petit peu pour, encore une fois, une petite partie des entreprises. Mais ça, c'est un élément important parce que c'est faux de croire et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Il suffit de retirer les grandes craintes sanitaires et on va repartir et puis voilà. L'économie de 2022, c'est celle de 2019. Une fois qu'on aura fait le vaccin, qu'on aura retiré les... Non, non. 2022 ne sera pas 2019. Vous aurez des changements monstrueux en termes de comportement de consommation, en termes d'impact sectoriel. Il ne faut pas croire qu'on retrouvera la vie de 2019. Ça sera quelque chose de différent. Et cette crise a naturellement fragilisé les secteurs et ça, il faut agir très très vite parce que sinon, on a vraiment des choses qui vont... Le pan de l'économie, le pan du tourisme qui ne peut pas réouvrir, vous n'allez pas du jour au lendemain réouvrir ce pan de l'économie et derrière, ça veut dire que les touristes iront autre part. Il ne faut pas se leurrer. et ça, c'est un élément qu'il faut quand même mettre des outils. Mais ça n'enlève pas les éléments plus structurels et de fonds qu'il va falloir aujourd'hui à un moment donné aussi que la France s'attaque. Pour bien comprendre le dispositif qui est envisagé, qui a été présenté hier, comment se passe le passage vers l'épargne des Français ? C'est-à-dire, au départ, c'est des prêts accordés par les banques et ensuite, recéder aux investisseurs. Quelle est l'étape qui fait que c'est l'épargne de ceux qui ont de l'épargne, investisseurs d'assurance vie ou autre, qui va aller dans ces prêts participatifs qui vont constituer des quasi-fonds propres pour les PME. Oui, parce que ce ne sont pas les banques qui vont supporter ces prêts. Ça sera refinancé auprès des assureurs. Et les assureurs, ce n'est pas leur argent. Naturellement, c'est l'argent qui est mis dans les contrats d'assurance vie qui seront recyclés. C'est pour ça que je disais qu'il faut attendre peut-être aussi de savoir comment seront traités comptablement. Ce n'est pas négligeable pour le succès de ce type de produit parce qu'il faudra voir quelles sont les contraintes pour les assureurs s'ils prennent ce type de produit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un assureur, ce n'est pas volontaire. Un assureur, aujourd'hui, s'il achète des titres d'État, ce n'est pas seulement parce qu'il aime l'État français et qu'il ne veut surtout pas financer l'économie réelle. C'est qu'on marche aussi sur la tête. Ça, c'est un problème purement réglementaire. C'est qu'on fait tout pour qu'un assureur ne prenne pas un risque entreprise. On fait tout aujourd'hui pour que... Il y a des ratios de solvabilité et de risque. Ça coûte très cher aujourd'hui en termes de gestion des risques de financer une entreprise. Alors, on verra parce que là, justement, comme c'est un produit hybride, ce n'est pas vraiment des actions. Il y a une garantie de l'État. À mon avis, derrière... Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas vu où c'en était là-dessus et je n'ai pas lu beaucoup là-dessus. Je ne crois pas que ça soit totalement clair à ce niveau-là. Il faudra demander peut-être à des assureurs qui sont peut-être plus spécialistes que moi. Mais je pense que ça sera forcément, à mon avis, un coût pour l'assureur beaucoup moindre. Alors, ce ne sera pas des obligations d'État. Ce ne sera pas des actions. Ce sera sûrement quelque chose entre les deux. Et ce qui peut les inciter naturellement à aller vers ce type de produit. Parce qu'on a quand même du rendement derrière. On a quand même... On parle de 4 à 5,5 %. C'est quand même, aujourd'hui, aussi à des assureurs d'offrir un peu plus de rendement à l'épargne. Donc, c'est plutôt gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais encore une fois, c'est aussi un problème réglementaire. Et ça, c'est tout le problème aussi qu'on a en Europe. C'est qu'on a toujours une réglementation qui est très défavorable aux entreprises. Et ça, il va falloir aussi, à un moment donné, qu'on permette aux assureurs, justement, de jouer leur rôle d'assureurs et de pouvoir diversifier leur placement un peu plus facilement. Mais quand il est écrit, là, par exemple, c'était le titre du journal Le Monde que j'évoquais tout à l'heure. L'État fait appel à l'épargne des Français pour relancer l'économie. Il fait appel à l'épargne des Français, mais ce n'est pas spontanément les Français qui vont y aller. Non, ce n'est pas les Français. C'est via les produits de placement. De toute façon, on ne va pas vous vendre directement ces obligations à votre guichet de bancaire. Non, non, c'est ça. C'est que ce monde compagne bien. Ça sera forcément une épargne intermédiaire. Mais il vaut mieux. Il vaut mieux parce que ça sera une épargne forcément qui sera diversifiée. Et même s'il y a une perte, elle sera prise dans l'ensemble du portefeuille de l'assureur et ça limite les risques. Donc non, non, ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne logique. Denis, pour terminer, votre entreprise par rapport à ces questions de financement aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a sollicité jusqu'ici ? Qu'est-ce qu'elle sollicitera demain ? Non, je n'ai pas de soucis du tout de ce point de vue-là. Moi, j'ai un partenariat avec un fonds d'investissement qui s'appelle Meridiam qui m'aide à financer les développements de mes projets renouvelables et qui est intéressé à mettre de l'argent en equity dans mes projets. Et ensuite, on va solliciter de la dette et on discute déjà avec plusieurs banquiers ou organismes financiers qui sont intéressés par nos projets. Donc moi, non, je n'ai aucun problème de financement aujourd'hui, fort heureusement. Et donc, ce ne sont pas des mécanismes qui m'intéressent a priori. Allez, il nous reste cinq grosses minutes. On va balayer deux, trois autres sujets d'actualité tout de suite. C'est l'after de l'émission. Tesla. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Tesla. Là, on découvre Tesla et là, on ne l'attendait pas du tout. En Nouvelle-Calédonie, figurez-vous, il y a un sujet, un dossier compliqué en Nouvelle-Calédonie. Le groupe brésilien Valais qui souhaite céder son usine. C'est un dossier chaud sur l'île depuis des mois et des mois. Tesla débarque en Nouvelle-Calédonie pour son idée. Nickel. C'est le titre de ce papier du Figaro. Le constructeur américain vient épauler la rupture du site très riche en minerais de la province sud. C'est un dossier très compliqué. Globalement, c'est les acteurs calédoniens qui vont reprendre en equity avec l'aide d'un spécialiste suisse. Je crois que Tesla ne sera pas du tout actionnaire de ce site, mais fait un partenariat pour être client. En fait, ça montre ce que vous évoquiez un petit peu tout à l'heure, la question de l'importance croissante des matières premières. Les nickels, on en a besoin pour les batteries, les fameuses batteries, l'itomion que vous évoquiez. Et là, on voit qu'il n'y a pas que les Chinois qui sécurisent leurs approvisionnements en matière première aux quelques coins de la planète. Ils le font beaucoup. Ils le font beaucoup en Afrique, évidemment. D'où, voilà, qu'est-ce que Tesla vient faire dans cette galère, comme dit, je crois, le papier des échos d'un de mes confrères. Tesla, son problème, c'est qu'effectivement, il faut qu'il sécurise l'approvisionnement en matière première à la base de cobalt et de lithium. Les batteries lithium-là sont faites avec du cobalt et du lithium. Mais le cobalt a un énorme problème, c'est qu'il vient principalement d'un seul pays, la RDC, la RDC démocratique du Congo, qui a plein de problèmes structurels. Le premier, c'est que d'abord, c'est un monopole de fait. Il contrôle 63% de la production mondiale, bientôt 75% d'après McKinsey quand on regarde les mines qui vont être ouvertes, beaucoup par des groupes chinois, effectivement. Donc, dépendance déjà à un fournisseur. Ensuite, un pays qui est extrêmement instable. Les économistes disaient récemment que lors des 20 dernières années, il y a eu une série de conflits qui a fait plus de morts que toutes les guerres réunies d'Irak, d'Afghanistan, de Corée et du Vietnam. Donc, c'est un pays terriblement instable. Au Congo, le Congo-Kinshasa, l'ex-Congo belge, effectivement. Et puis, l'autre problème, c'est un problème d'image, c'est qu'il y a des conditions sociales absolument épouvantables avec un travail des enfants. Tout ça, l'archi documenté. Fortune Magazine a fait un article il n'y a pas très longtemps. Travaille des enfants, payé 25 centimes de l'heure, sans casse, sans gants. D'où l'alternative du nickel. Oui, avec des produits très corrosifs, des mines qui s'effondrent, d'où l'alternative du nickel. Alors, ils commencent à diluer. Ils n'ont pas encore réussi à se séparer complètement du cobalt. Ils ont des formules dans lesquelles ils diluent le cobalt. Ils essayent de s'en séparer complètement, mais ils le diluent, effectivement, avec du nickel. D'où, effectivement, un appétit énorme pour les mines de nickel et, effectivement, les mines de Nouvelle-Calédonie qui, tout d'un coup, se retrouvent dans le ralard. Mais avec un problème qui sera le même. Parce que, alors, nickel, c'est un peu moins grave que le cobalt, mais c'est aussi un tout petit nombre de pays qui contrôlent l'essentiel de la production mondiale. C'est le problème fondamental des batteries, qui, je pense, un jour fera qu'on passera à autre chose. Mais c'est mon opinion personnelle. Je pense que l'hydrogène est beaucoup plus promoteur. Mais donc, là, voilà. Surtout qu'en plus, je crois qu'ils testent d'autres batteries, les phosphates, Musk est un entrepreneur absolument marquable. Donc, il cherche aujourd'hui, effectivement, des tas de solutions. Créativité formidable, entrepreneuriat débridé. Donc, il cherche toutes sortes d'options. Et donc, il cherche à se débarrasser du cobalt à tout prix. Donc, nickel et plein d'autres trucs. On voit que les matières premières, elles sont loin d'avoir dit leurs derniers mots. Oui, parce que ce que dit Elon Musk lui-même, c'est que sa principale contrainte aujourd'hui pour produire une Tesla, ce sera la batterie. Ce sera ses matières premières. Lui, son problème, ce n'est pas les quatre roues, toujours sur une petite niche, un petit élément. Mais vous savez qu'on ne peut pas faire une voiture avec 99% des éléments. Et c'est ça qui pose le problème aujourd'hui. Allez, rapidement, Christian, un mot sur le chômage aux Etats-Unis. Le chiffre pour le mois de février est tombé ce matin, enfin ce matin aux Etats-Unis, en début d'après-midi pour nous. 6,2, c'est le 6,2 contre 6,3. On voit la courbe ici. On ne voit pas très bien parce qu'elle retombe tellement vite par rapport au 14,7 d'avril. Effectivement, 6,3 en janvier, en décembre et en novembre, c'était 6,7. En octobre, c'était 6,9. 7,9 en septembre. On a des bons chiffres de l'emploi, mais... C'est une fausse statistique. Voilà. Non, je vais être méchant, mais elle est vraie. Elle est officielle. Je mets en cause le calcul. Le problème, c'est qu'elle ne reflète en rien la réalité du marché du travail américain. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, le nombre de personnes qui travaillent aux Etats-Unis, c'est ça qui est vraiment important. Vous êtes en baisse de 9 millions sur un an. Il y a 9 millions de personnes en moins qui ont perdu leur emploi. Alors, vous allez me dire pourquoi le taux de chômage baisse ? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont sortis du marché du travail. Je vais vous prendre un exemple qui va vous parler. Il y a beaucoup de garderies, d'écoles qui ont été fermées aux Etats-Unis. Du coup, les femmes ne sont plus gardent leur enfant. C'est plus les femmes qui payent, a priori, puisqu'on a vu le taux d'activité féminin qui a beaucoup baissé aux Etats-Unis. Et pourquoi ? Parce qu'elles restent chez elles pour garder les enfants, tout bêtement. Comme elles ne sont pas demandées aux emplois, comme on les interroge. On leur demande est-ce que vous cherchez un emploi ? Non, je garde mes enfants. Non. Et le problème, ce qu'on va voir, c'est qu'on va réouvrir l'économie, qu'on va réouvrir les écoles. Et on va avoir finalement ces gens qui vont revenir sur le marché du travail. Et là, on va avoir le taux de chômage qui va... Donc le taux de chômage pourrait rebondir à la hausse. Il va sûrement remonter. Et c'est souhaitable parce que ça voudra dire que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ce taux de chômage, c'est le taux d'emploi. C'est le nombre de gens qui travaillent sur la population totale. Et c'est ça que regarde aujourd'hui la Banque Centrale Américaine quand elle vous dit que le marché du travail a eu un choc et qu'on n'en est pas remis. C'est qu'elle, elle regarde le taux d'emploi. Elle ne regarde pas ce taux de chômage qui ne veut absolument rien dire aujourd'hui, en partie à cause de son mode de calcul. On a déjà pas mal parlé de la Chine. On va terminer sur la Chine. Depuis ce matin, à Pékin a lieu la session annuelle. J'adore cette expression du Parlement chinois. Donc c'est l'occasion de donner un ensemble de chiffres. la confirmation, enfin pas confirmation, de l'annonce officielle d'un objectif de 6% de croissance pour 2021. Ça paraissait aux observateurs occidentaux pas beaucoup. Voilà, ça montre que ce n'est pas non plus les 8-10% de l'époque. Modulo, la sincérité des statistiques chinoises. Un mot là-dessus ? Oui, juste 6%. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires en disant mais c'est faible et tout ça. Mais en Chine, eux-mêmes, quand vous regardez les économies chinoises, ils vous disent que le taux de croissance c'est plutôt 5%. Parce qu'il y a un vrai choc en Chine qui est un choc démographique et on va vers un vrai ralentissement de la croissance chinoise. Alors 5%, ça fait rêver encore. Mais attention, attention parce que je pense qu'il y a une sorte de bulle sur l'image de la Chine. Aujourd'hui, on va vers une économie qui va connaître une croissance beaucoup plus faible en grande partie pour des raisons démographiques. En tendance, on a une vraie pression démographique qui va jouer énormément sur la croissance chinoise et puis on en a un peu parlé la concurrence de d'autres pays qui va arriver et qui va naturellement attaquer ce modèle chinois. Rapidement, pour terminer, des réaffirmations de principes qui sont intéressantes par rapport à ça. Effectivement, la Chine veut être à la neutralité carbone en 2060. Bon, c'est très bien. C'est loin quand même, 2060. On n'y est pas encore. Pour rappeler que c'est le pays le plus émetteur au monde de CO2. En même temps, il y a quand même clairement un double discours aussi parce que l'année dernière, en 2020, ils ont décidé d'augmenter de 21% les capacités charbon qui représentent 57% aujourd'hui de la production énergétique chinoise. du mix. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut croire ? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de propagande aujourd'hui dans ce discours-là. La réalité, c'est qu'il y a un lobby du charbon qui est extrêmement puissant et qui augmente et qui ne diminue pas. Et de toute façon, ils sont en forte encore croissance de demandes énergétiques. Donc, ils construisent des usines à charbon, des centrales nucléaires et aussi quand même du renouvelable, mais globalement plus que tout le monde. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous. Très bon week-end. On se retrouve lundi, même heure, sur Miss Mart. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada